C'est dans le Fredbear's Family Diner que commence notre histoire, petit restaurant de Fazbear Entertainment créé par Henry Emily et William Afton, dans lequel se trouve Fredbear, un ours animatronique doré pouvant aussi servir de costume pour un employé grâce à des Sprint Lock. Il y aura de même dans ce restaurant Puppet, la marionnette, programmé pour protéger un enfant en particulier, Charlie, la fille d'Henri, fondateur du restaurant. C'est dans ce restaurant que frappera l'une des premières tragédies de cette histoire, le meurtre de Charlie. Meurtre qui ne sera que le premier d'une très longue série de massacres, qui marquera le début d'une histoire de vengeance, qui sera le commencement du plan vers l'immortalité d'un homme, mais qui brisera la vie d'un autre. Bonjour et bienvenue dans ce Let's Play de Five Nights at Freddy's, narré pour vous conter l'histoire des jeux, et aujourd'hui, je vous introduirai au premier meurtre qui le fonde, ainsi qu'à ses principes fondamentaux. Un soir, dans le Fredbear's Family Diner, des enfants enfermeront Puppet dans sa boîte, et Charlie et Emily dehors. William Afton, co-fondateur de ce bâtiment, arrivera en voiture, et assassinera Charlie à l'extérieur du restaurant, avant de repartir, toujours avec la même voiture. Puppet sortira finalement de sa boîte, il ira dehors, afin de faire ce pour quoi il a été programmé, protéger Charlie. Mais il sera trop tard quand il arrivera, Charlie sera déjà morte, il ira se coller à elle une dernière fois, ce qui ne sera pas sans conséquence. À partir de là, Puppet est désormais hanté par l'esprit de Charlie. William Afton, de son côté, rentrera chez lui, suite à ce meurtre. William sera refusé dans un restaurant dit Junior's, qui pourrait probablement être le Circus Baby's Pizza World. On reviendra sur ce restaurant dans quelques instants. Allez, tu sais que tu ne peux pas être ici. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Une fois chez lui, on notera la présence de son premier fils, Michael. Laisse-le tranquille cette nuit. Il a eu une dure journée. William ira aussi voir son deuxième fils, le Crying Child. Je t'ai dit de ne pas fermer ta porte. C'est ma maison. Il ne peut pas m'ignorer comme ça. Ouvre la porte ! Je trouverai un moyen d'entrer par dehors. Il s'est enfui là-bas encore. Il sera désolé quand il reviendra. Le Crying Child se sera enfui de chez lui, et serait parti vers un certain lieu. Soit vers le Fredbear's Family Diner où Charlie vient d'être tué, soit vers le Junior's, beaucoup plus proche de la maison, donc le Circus Baby's Pizza World, où Elizabeth Afton vient d'être tué. Parce que notre histoire ne commence pas totalement par le meurtre de Charlie. Fazbear Entertainment aura d'un côté son restaurant principal, le Fredbear's Family Diner, mais d'un autre, il aura sa filiale, Afton Robotics LLC. Filiale dirigée par William Afton, plutôt connu sous le nom de Purple Guy, Sprint Trap, Scrap Trap, il est un homme dont les intentions ne sont pas honnêtes. Il créera un restaurant au nom de son entreprise, le Circus Baby's Pizza World, dont l'animatronique principale est Circus Baby, comme l'indique son nom. Il y aura de même des animatroniques secondaires sur scène telles que Funtime Foxy, Funtime Freddy, Balora, voire même d'autres animatroniques secondaires comme les Bidibabs ou les Minirina. Ils auront chacun leur propre intelligence artificielle, conçue par William. Mais la raison d'être de ce restaurant n'est pas d'amuser des enfants, de faire du profit ou de se faire un nom. Les 4 animatroniques principaux du restaurant sont reçus pour leurrer et tuer des enfants. Balora, 1m89 pour 157kg. Elle sera faite d'un capteur d'activation audio, donc d'une audition, d'une activation à distance de dissuasion ou de détournement, permettant donc de leurrer, ça serait connecté à un Dear 07 de Circus Baby, de quoi garder un équilibre, de la stabilité, et enfin un capteur de collision. Balora peut donc entendre et leurrer. Funtime Foxy, 1m80 pour 131kg. Il aura un capteur d'activation de lumière, lui permettant donc de distinguer la lumière, de voir, un synchronisateur de voix parentale pouvant aussi en reproduire, encore une fois destiné à attirer des enfants, une sortie pour différentes odeurs, possiblement des odeurs à effet soporifique, et enfin un ancrage au sol à distance permettant probablement de contrôler les mouvements de l'animatronique. Il serait lui aussi connecté aux Dear 07 de Circus Baby. Funtime Freddy, 1m83 pour 159kg. Il aura un chapeau servant de capteur de proximité, mais aussi de coordination de groupe, un composant qui viserait à rassembler plusieurs choses en une, ou alors qui permettrait aux animatroniques du restaurant de se coordonner entre eux. Bon Bon, le petit bonnie sur sa main, lui servira de tracker parental et pourra pivoter sur 360 degrés. Il a un imitateur de voix et de quoi leurrer, et il a un réservoir. Certains verraient sur ce plan le corps d'un enfant, non pas qu'il y en aurait déjà un dedans, mais que Funtime Freddy serait conçu dès le début pour en contenir un. Nous avons donc d'un côté Balora qui peut écouter, distraire et leurrer, Funtime Foxy qui peut voir, imiter des parents et semer des odeurs, et Funtime Freddy qui peut coordonner, traquer des parents et contenir un enfant. Chaque animatronique se complète, ils peuvent réaliser le crime parfait tous ensemble. Mais un élément manque, la capture. Circus Baby, 2 mètres 19 pour 265 kilos. Son plan paraît plutôt innocent, il y a des tuyaux d'air dans ses mains pour gonfler les ballons, pas de quoi créer des tornades, un distributeur de glace interne, une banque de musique et un arrêt d'urgence. Rien de particulier chez cet animatronique. Mais c'est pourtant lui qui sera la source de tous nos malheurs à venir. Papa, pourquoi ne me laisses-tu pas jouer avec elle ? Elizabeth Hafton est la fille de William Hafton, créateur des animatroniques de ce bâtiment et tueur en série. Papa, les autres enfants ont le droit d'aller jouer avec elle, pourquoi je ne peux pas ? Il empêchera sa propre fille d'aller voir les animatroniques du bâtiment, conscient du risque qu'elle encoure. Papa, juste pour une fois, laisse-moi jouer avec elle, elle est si belle et brillante, ne l'as-tu pas fabriquée juste pour moi ? Il se sert des animatroniques pour tuer, il les a conçues dans ce seul but. Papa, elle peut faire des ballons, est-ce que tu l'as vu faire des ballons ? Oh papa, laisse-moi la voir. Mais une chose qu'il n'a pas prévue, ça sera que la première victime de sa création soit sa propre fille. Un jour, le Circus Baby's Pizza World ouvre, mais seulement pour un jour. Sais-tu que j'étais sur scène une fois ? Ce n'était pas pour longtemps, seulement un jour. C'était une magnifique journée au moins. J'étais dans une petite salle avec des ballons et quelques tables. Personne n'était assis aux tables, mais les enfants couraient dedans et dehors. Certains avaient peur de moi, d'autres aimaient mes musiques. La musique venait toujours d'autre part, dans un couloir. Je comptais toujours les enfants, je ne sais pas trop pourquoi. J'étais toujours parfaitement consciente du nombre d'enfants dans la pièce avec moi. Deux, puis trois, puis deux, puis trois, puis quatre, puis deux, puis aucun. Ils jouaient souvent ensemble par groupes de deux ou trois. J'étais couverte de paillettes, je sentais le gâteau d'anniversaire. Il y en avait deux, puis trois, puis cinq, puis quatre. Je peux faire quelque chose de spécial, le savais-tu ? Je peux faire des glaces, même si je ne l'ai fait qu'une fois. Il y en avait quatre, puis trois, puis deux, puis un. Quelque chose s'est passé lorsqu'il n'y en avait plus qu'un. Papa n'est pas en train de regarder. Ne dis pas à papa que je suis ici. Je voulais voir ton spectacle moi aussi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me laisser te voir. Tu es superbe ! Où sont allées les autres enfants ? Une petite fille se trouvant ici de son plein gré. Je n'étais plus moi-même et j'ai arrêté de chanter. Mon ventre s'est ouvert et il y avait une glace. Je ne pouvais pas bouger, du moins avant qu'elle ne s'approche. Il y avait des cris pendant un moment, mais seulement pour un moment. Puis les autres enfants sont rentrés encore. Mais ils ne pouvaient l'entendre à cause des sons de leur propre excitation. Je peux encore l'entendre des fois. Pourquoi cela est-il arrivé ? Il ne restait qu'un seul enfant. Baby devait le savoir grâce aux autres animatroniques qui ont pu leurrer des enfants et des parents et voir et entendre si personne n'était dans les environs. Il restait une fonctionnalité de Baby que les plans n'indiquent pas. Elle peut capturer. Le jour de l'ouverture du Circus Baby's Pizza World, les Funtime tueront leur première et dernière enfant, la fille de William Afton, ce qui causera la fermeture du restaurant le jour même. Les animatroniques du bâtiment seront déplacées ailleurs, dans le Circus Baby's Entertainment and Rentals. Elizabeth Afton entrera Circus Baby à partir de ce moment-là. On a donc d'à côté le meurtre d'Elizabeth, fille de William Afton, dans le Circus Baby's Pizza World, nommé Juniors dans Midnight Motorist, et d'un autre le meurtre de Charlie, fille d'Henri et Milly, dans le Fredbear's Family Diner. Peu importe dans quel endroit le Crying Child s'enfuira, il en retirera très certainement un profond traumatisme. Traumatisme qui sera abordé en 1983, durant une suite de cutscenes de FNaF 4. Suite à ces événements, on suivra l'histoire du Crying Child et de Michael Afton, les deux fils restants de William, et on suivra de même l'histoire du Fredbear's Family Diner, refait ou relocalisé suite au meurtre de Charlie. Le restaurant aura désormais Fredbear's et un certain Spring Bonnie, qui sera très souvent associé à William Afton. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois ? Il t'a encore enfermé dans ta chambre ? N'aie pas peur, je suis ici avec toi. Ce sont mes amis. Demain est un autre jour. Le Crying Child, surnom donné à cet enfant qui pleure dans ce jeu, sera souvent la victime de son grand frère, Michael. Mais il sera ami avec ses peluches, et notamment avec la peluche de Fredbear pouvant parler. Probablement une peluche faite par William Afton, surveillant son fils, possédant une intelligence artificielle de la même manière que les animatroniques du Circus Baby's Pizza World. Tu sais qu'il se cache encore ? Il ne s'arrêtera pas tant que tu ne l'auras pas trouvé. Par ici. On notera la présence d'une chambre de petite fille vide, probablement celle d'Elisabeth, morte depuis quelques temps déjà. Demain est un autre jour. Michael s'amusera à terroriser le Crying Child en portant le masque de Foxy, qu'il tiendrait de la peluche à la tête déchirée dans la chambre. Il est parti sans toi. Il sait que tu détestes être ici. Tu es juste à côté de la sortie. Si tu cours, tu peux le faire. Dépêche-toi. Cours vers la sortie. Le Crying Child se retrouve dans le Fredbear's Family Diner. Il sera terrorisé, pour une raison qui ne nous est pas inconnue. Non ! Tu ne te souviens pas de ce que tu as vu ? La sortie est de l'autre côté. Dépêche-toi, et pars ! C'est trop tard. Dépêche-toi d'aller de l'autre côté et trouve quelqu'un qui t'aidera. Tu sais ce qu'il se passera s'il t'attrape. Tu peux trouver de l'aide si tu peux les dépasser. Tu dois être fort. William Afton sera toujours un employé dans le bâtiment à ce moment-là. Demain est un autre jour. Le Crying Child sera terrifié par les animatroniques, parce qu'il aurait vu quelque chose. Un animatronique faire du mal à quelqu'un, possiblement. Rappelons-le, dans Midnight Motorist, il s'enfuit vers un lieu. Et quel est le lieu le plus proche de la maison ? Le Circus Baby's Pizza World. Il est possible qu'il ait vu le meurtre d'Elisabeth se réaliser, ce qui laisserait un traumatisme et une phobie des animatroniques en lui. Il te déteste. Tu dois te lever. Tu peux sortir cette fois, mais tu dois te dépêcher. Où est ta peluche ? La mienne est Spring Bonnie. Mon père me dit que je dois être prudente avec lui, ou je me ferai pincer le doigt. Il me dit qu'il est un piège à doigts. Tu devrais faire attention. J'ai entendu dire qu'il prenait vie la nuit. Et si tu meurs, il cache ton corps et ne le dit à personne. Pourquoi tu es si inquiet ? On se voit à la fête ? T'es pas le gamin qui se cache toujours sur les tables et pleure ? Personne d'autre n'a peur. Pourquoi t'as peur ? Arrête d'être un bébé ! Pourquoi tu pleures ? Tu n'aimes pas ma collection de jouets ? Tu vas à la fête ? Tout le monde va à la fête. Oh, attends, tu dois y aller. C'est ton anniversaire. Sois prudent. Demain est un autre jour. La fameuse fête dont on fait le décompte depuis le début de ces cutscenes, c'est l'anniversaire du Crying Child, qui se passera dans le Fredbear's Family Diner, très sûrement. Il ne sera pas juste embêté par son frère à plein temps, mais les autres enfants se moqueront de lui et de sa phobie des animatroniques aussi. S'il te plaît, laisse-moi sortir. S'il te plaît ! Son grand frère l'a enfermé dans un placard rempli de parties animatroniques. Nous nous approchons donc enfin de la fameuse fête, l'anniversaire du Crying Child, qui marquera une nouvelle tragédie dans l'histoire de FNaF. Wow, ton frère est comme un bébé, hein ? C'est hilarant. Pourquoi on l'aiderait pas à avoir un meilleur point de vue ? Il adorera ça ! Non, s'il te plaît ! Allez les mecs, amenons le petit. Il veut se rapprocher. Non, je veux pas y aller. Vous avez entendu le petit gars ? Il veut se rapprocher encore plus ! Ha ! Eh les mecs, je crois que le petit gars a dit qu'il voulait embrasser Fredbear. À 3, 1, 2... Le Crying Child est mordu par Fredbear suite à une mauvaise blague de son frère Michael, ce que la communauté appellera plus communément la morsure de 83. Le Crying Child tombera dans un coma suite à cette morsure. Tu peux m'entendre ? Je sais pas si tu peux m'entendre. Je suis désolé. Tu es cassé. Nous sommes toujours tes amis. Tu y crois toujours ? Je suis toujours là. Je te reconstruirai. Unimeur, 7 enfants. Après un coma durant lequel Michael viendra s'excuser, montrant que ses intentions n'étaient pas de le tuer, mais juste de l'embêter un peu, comme un frère. William aussi restera à ses côtés et lui dira qu'il le reconstruira. Le Fredbear's Family Diner fermera sûrement ses portes suite à l'incident. À partir de là, le Crying Child entra Fredbear et deviendra par la suite le très célèbre Golden Freddy. Mais il ne sera pas tout seul. Un premier Freddy Fazbear's Pizza ouvre ses portes. On y trouvera 4 nouveaux animatroniques. Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Fredbear's Spring Bonnie et Puppet seront de même ramenés dans ce restaurant. Quelque chose que l'on n'a pas totalement détaillé concernant Fredbear's et Spring Bonnie, ils sont des costumes à Springlock, ce qui leur permet d'être des animatroniques, mais aussi des costumes parfois. Les Springlocks permettent de rentrer l'endosquelette dans le costume, afin de laisser assez de place pour qu'un humain rentre dedans. Ce détail sera important. Un jour, les costumes à Springlock seront retirés du restaurant. Et après avoir été mis au courant d'un malheureux incident dans une filiale appliquant plusieurs défaillances de Springlock simultanées, l'entreprise a jugé les costumes temporairement inaptes aux employés. La sécurité est la priorité absolue chez Freddy Fazbear's Pizza. C'est pourquoi les costumes classiques sont retirés dans un lieu approprié, où ils seront examinés par nos techniciens. Il faut aussi savoir que les restaurants de Fazbear's Entertainment sont conçus avec une safe room, une salle secrète que les animatroniques ne connaissent pas et hors de portée des caméras. Comme toujours, s'il y a une urgence, veuillez vous rendre dans la salle sécurisée désignée. Tous les bâtiments ont une salle en plus, n'étant pas incluse dans la carte digitale programmée pour les animatroniques ou les systèmes de sécurité. Cette salle est cachée des clients et des animatroniques et est toujours hors caméra. Aucun client n'est supposé aller dans ces safe rooms. La salle sécurisée est réservée aux équipements et ou aux autres propriétés non utilisées actuellement, et en tant que lieu de sécurité pour les employés seulement. On apprend de même que le costume de Spring Bonnie aurait été bougé, malgré le fait qu'il soit normalement retiré du restaurant. L'administration a aussi été mise au courant que l'animatronique Spring Bonnie a été visiblement bougé. Nous voudrions rappeler aux employés que ce costume ne peut pas être porté quelles que soient les circonstances. Puis, une nouvelle tragédie frappera. William Afton portera le costume de Spring Bonnie. Il l'utilisera pour l'oreille des enfants. Il en attirera d'abord deux, qui seront reportés comme disparus dans les journaux, puis il en attirera de nouveau trois autres, faisant monter son nombre de victimes à cinq enfants. Il les tuera, les cinq, Suzy, Cassidy, Fritz, Jeremy et Gabriel. Cet événement est communément appelé le Missing Children Incident, MCI, l'incident des enfants disparus. Parce qu'à aucun moment, publiquement, ces enfants ne sont confirmés comme étant décédés. C'est d'ailleurs pour cette raison que William ne sera jamais jugé pour ces meurtres. Il n'y a pas de preuves, car il n'y a pas de corps. Mais où sont donc ces corps ? Dans les animatroniques. Gabriel sera caché dans Freddy et l'ontera par la suite. Jérémy sera caché dans Bonnie et l'ontera. Suzy sera caché dans Chica et l'ontera. Fritz sera caché dans Foxy et l'ontera. Cassidy, quant à elle, sera certainement caché dans Fredbear. Et elle l'ontera avec le Crying Child et deviendra aussi Golden Freddy. Une question peut vous venir à l'esprit. Comment vont-ils hanter ces animatroniques ? La réponse se trouve dans le plan de William Afton, le Remnant. Dans l'univers de FNaF, lorsque quelqu'un meurt à l'agonie, il se peut que son âme reste rattachée à la réalité, qu'il y en ait des restes. Ce qui va permettre à cette âme de rester en vie est le Remnant, une substance physique se créant à la mort. Donc lorsque Charlie est morte, du Remnant s'est créé et s'est rattaché à Puppet. Et pour Elizabeth, ce Remnant s'est aussi créé à sa mort, rattaché à Circus Baby cette fois. Le Crying Child est mort sur un lit d'hôpital. Mais William lui a dit qu'il le reconstruirait avec le Remnant du Crying Child qu'il aurait pu mettre dans Fredbear par exemple. Ou alors du Remnant se serait créé au moment où le Crying Child a été mordu, se rattachant à Fredbear. Et pour ce qui est des sacs nouveaux enfants morts, une fois tués et cachés dans les animatroniques, le Remnant se rattachera à leur animatronique respectif. L'objectif ultime de William Houghton, à travers ses meurtres, sera d'acquérir l'immortalité à l'aide de ce Remnant, permettant à la vie de se prolonger après la mort. Nous verrons par la suite que ces animatroniques du Circus Baby's Pizza World sont conçues seulement pour l'aider dans sa quête d'immortalité. Mais les enfants ne se contenteront pas seulement d'obéir bien gentiment et de se laisser faire par William et ses folies meurtrières. Ils seront pris en charge par Puppet, hantés par Charlie, et auront désormais pour but de se venger. Le premier Freddy Fazbear's Pizza fermera ses portes pour des raisons sanitaires, les animatroniques débordant de sang et de mucus. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est que l'introduction à une très longue histoire de quête d'immortalité, de vengeance et de famille. Mais pour poursuivre cette histoire, on devra attendre le prochain épisode où l'on parlera de Freddy Fazbear's Pizza, deuxième du nom et de ses événements. C'est parti. 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 Merci. – Sous-titrage FR 2021